Les Français dans une forme de désespoir, dans une forme d'attentisme, comme s'ils étaient tétanisés par ce qui est en train de se passer. Et puis, comme si ce pouvoir en place, finalement, nous narguait, cet étrange mélange qu'incarne Nicolas Sarkozy, cet étrange mélange entre Berlusconi et Doc Gineco avec des montres à 50 000 euros, vous voyez, non, ça n'est pas la France, c'est la France qui est en marche, la France qui veut rester en mouvement. Et bien, les socialistes ont la responsabilité de l'apporter, de l'imaginer, de l'accompagner pour gagner les prochaines échéances électorales. Nous en avons tous les jours, tous les ans, pardon l'absence significatif, car c'est tous les jours qu'il faut combattre, tous les ans, jusqu'en 2012. Alors, mon obsession, ça n'est pas 2012, comme je l'entends dire ici ou là. Il y a les sénatoriales, il y a les européennes, il y a les élections régionales, et puis il y a l'élection présidentielle. Et donc, c'est un combat de chaque instant. Le temps presse, le temps presse, non seulement, comme je le disais à l'instant, pour arrêter les dégâts du sarcosisme, mais aussi pour construire une alternative, une alternative crédible, une alternative audible, une alternative fraternelle, une alternative enthousiasmante, et c'est à cela que je vous convie, et c'est cela qui se trouve aujourd'hui dans ce projet de contribution que je vais vous présenter à l'instant.